L'amour nous invite toujours à progresser dans notre souplesse. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Ocari, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne les couples, les personnes seules qui désirent rencontrer l'amour, à être mieux dans leur vie sentimentale, justement, à se donner les moyens de progresser et de vivre ce bonheur. Alors, si vous êtes dans un couple que ça ne va pas, prenez rendez-vous avec moi, c'est possible, à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. Si vous êtes une personne célibataire aussi, prenez rendez-vous avec moi. J'ai un petit programme, justement, aux quatre rendez-vous pour les célibataires qui désirent se donner des moyens de rencontrer l'amour. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Donnez-vous cette chance. Alors, oui, je rencontre encore actuellement, et très régulièrement, beaucoup de personnes, et en majorité des femmes, qui sont dans un contrôle excessif. Contrôler, faire attention, c'est normal, et c'est important. L'amour peut faire souffrir, mais l'amour est aussi une aventure qui a besoin de fluidité. Imaginez une rivière qui veut continuer à couler sur son lit. Il ne s'agit pas de monter un mur et d'empêcher la vie et même l'amour de se présenter. Que l'on soit là, que l'on observe, que l'on soit attentif au comportement de l'autre et à vos propres besoins, c'est important. Mais quand je parle avec ces personnes, je sens vraiment ce besoin de maîtriser, ce besoin de contrôler, qui leur fait perdre totalement leur spontanéité. Dans le fond, elles ne sont plus elles-mêmes, elles sont manipulées par cette partie qui a besoin de tout maîtriser, de tout contrôler jusque dans le moindre détail. Et même, je dirais, physiquement, nous percevons, je perçois chez ces personnes, cette manque de souplesse dans le visage, où les traits sont souvent assez secs, assez rigides, dans la gestuelle qui est un petit peu mécanisée. Parce que ces personnes, oui, elles ont ce besoin de contrôler de façon excessive. Bien sûr, je peux le comprendre. Il y a souvent des histoires du passé, des souffrances qui sont intervenues, qui ont fait qu'à l'intérieur même de ces personnes, une partie d'elles-mêmes s'est construite et est devenue comme un militaire qui monte la garde. Sa finalité, c'est la sécurité. La sécurité en amour. Elle agit peut-être dans d'autres domaines de la vie, mais elle est là. Dès que l'on rencontre quelqu'un, on ne regarde pas vraiment ce qui va chez la personne, mais on va en plus regarder ce qui ne va pas. Ce qui fait qu'on perd de la présence. Nous ne sommes plus présents car nous sommes en observation. Et l'autre le ressent. Rappelez-vous, comme je lis toujours, 80% de la communication est non-verbale. Moi-même, parfois, dans des rendez-vous, quand je suis face à des personnes trop contrôlantes, mon propre inconscient ne sait pas comment faire. Je sens cette moque de souplesse. Alors, j'arrive à la dépasser. Mais quand ces personnes vont sortir, elles vont rencontrer des gens qui n'arriveront pas à se synchroniser. Parce que rencontrer une personne, c'est se synchroniser avec l'autre. L'amour nous invite à devenir plus souple, à ouvrir notre cœur, à aller vers les autres. Mais être plus souple, cela ne veut pas dire faire n'importe quoi. Être plus souple, plus fluide, ne veut pas dire être négligent et faire n'importe quoi. C'est un travail sur la conscience de soi. Dépasser la peur d'être emporté là où on ne veut pas. Dépasser la peur d'être manipulé. Dépasser la peur de souffrir. Tout cela, c'est en votre possibilité, si vous décidez de faire, je dirais, une évolution personnelle. Mieux savoir ce que vous voulez. Renforcer vos frontières et savoir dire non. Oui, peut-être. Voilà le chemin à suivre. Mieux vous connaître pour mieux comprendre quelle sera votre bonne personne. Mieux savoir ce que c'est vraiment l'amour et la vie à deux. Voilà une évolution intellectuelle que vous devez faire, qui va réduire votre nécessité de contrôler. Parce que c'est l'ignorance qui nourrit la peur. C'est l'inconscience de soi qui nous pousse à vouloir tout contrôler. Mais ces personnes, elles peuvent le voir, elles ne maîtrisent rien du tout. Dans le fond, elles ne contrôlent rien. Elles ne font que rencontrer des gens qui les emmènent là où elles ne veulent pas aller. Et ça renforce encore le système. La seule voie et l'unique voie pour aller vers un amour authentique, c'est évoluer. C'est ouvrir sa conscience de soi et des autres, s'il est mieux communiqué. Et là, vous aurez les armes, vraiment, pour aller dans l'amour de manière fluide et ouverte, en laissant de côté votre petit militaire intérieur, votre petit gendarme intérieur, qui n'aura plus besoin d'être là. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donnez-vous la chance d'aller plus loin. Je vous dis merci. Appuyez sur j'aime si vous aimez mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada